Salut à tous, David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous, on lance un petit truc qui nous tient particulièrement à cœur. Je vous montre ça rapidement, et hop, générique. Je vous l'ai montré hyper vite, je vais vous le montrer un petit peu mieux quand même, de quoi il s'agit. Alors avant de vous dire exactement de quoi il s'agit, la petite histoire, on avait envie depuis un moment avec Culture de faire des produits très communautaires, dans lesquels vous et moi on peut se retrouver, moi en tout cas je m'y retrouve clairement, que vous auriez envie de porter, et en plus qui soutient un petit peu toutes les figures du FPV, et on a pensé à ce truc là, qui j'espère va vous faire autant plaisir qu'à nous. Il s'agit donc d'un bandeau Fat Shark, customisé, et customisé avec le logo de Culture et le logo des top pilotes. Alors il n'y a pas tous les top pilotes, parce qu'on a de plus en plus de très très bons pilotes en France, et du coup c'est difficile, et puis plus on met de logo là-dessus et moins ils sont visibles, donc il fallait évidemment faire un choix un peu restreint. Il y aura peut-être d'autres séries, il y aura peut-être d'autres séries avec des t-shirts, je ne sais pas. Si ça vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires, et on fera d'autres produits dans le même esprit. Donc je vous dis quelques pilotes, et puis quelques petits messages communautaires. Je vais vous mettre des images un peu plus serrées, pour que vous puissiez voir ça d'un petit peu plus près. L'idée donc c'est de faire une com' mutualisée autour des pilotes, et en même temps de vous permettre de les soutenir, de porter des couleurs qui vous plaisent, quoi, en gros, voilà. Donc ce bandeau Fat Shark, ça arrive comme ça, hop, dans un petit, je vais poser ça, voilà, ça arrive comme ça plié, c'est vraiment tout con, hein. On a deux petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petites boucles en tissu qu'on vient mettre dans les lunettes Fat Shark, c'est compatible aussi avec les Sky Zone, et je ne pourrais pas vous dire avec lesquelles autres, mais à partir du moment où un bandeau Fat Shark passe, ça, ça passe. Et alors ça, en plus d'être super joli et d'être communautaire, et de soutenir les pilotes et tout ça, ça a quelques énormes avantages. Le premier, c'est qu'on a ici une bande de caoutchouc qui empêche de glisser, donc, voilà, ça tient bien sur la tête, ça vous permet de bien serrer si vous avez besoin de bien serrer, de moins serrer si vous avez besoin de moins serrer. La boucle qu'ils utilisent est vraiment géniale, parce qu'une fois que vous l'avez mis en tension, à la tension qui vous plaît, ça ne bouge plus, et ça, c'est vraiment super. A l'intérieur de la housse LiPo, on a aussi le petit truc en caoutchouc qui fait que ça glisse pas, et du coup, la LiPo, elle ne passe pas son temps à se barrer, et ça, si vous utilisez des LiPo Fat Shark sur des Fat Shark, vous savez que de temps en temps, ça se fait la malle, c'est hyper chiant, donc ça, c'est quand même vachement bien, et surtout, c'est ultra confort. On en a envoyé à tous les pilotes dont le logo est représenté sur ce bandeau, parce qu'on avait envie qu'ils en aient un, et qu'ils nous ont laissé mettre leur logo là-dessus, on avait envie de le partager, et puis c'est vraiment le genre de projet qu'on fait pour le partage, donc voilà, ils nous ont tous dit la même chose, super confort, super agréable, ça change de ce que j'appelle moi le String et Fat Shark, qui est beaucoup plus petit, et qui finalement n'est pas très confortable quand on y pense vraiment. Ça, c'est une tuerie, je les ai déjà conseillé mille fois, mais je vous le redis, ceux qui n'ont pas de mousse qui leur plaisent encore sur les Fat Shark, la Newby Drone, c'est une tuerie, avec ça, vous avez un équipement qui est absolument ultra confort. Voilà, pour ce qui est de où le trouver, alors la première chose, c'est qu'on ne prend pas d'argent là-dessus, ce qui nous intéressait encore une fois, c'était de faire un truc communautaire, même si sortir des produits et prendre une commission sur le produit, ce n'est pas quelque chose qui me pose un problème philosophique, pour ce produit-là, on n'avait vraiment pas envie de faire ça, les gens qui fabriquent ça, c'est folier RAB, je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, ils font du bandeau custo, donc que vous vouliez faire votre propre bandeau avec juste votre nom, ou que vous vouliez celui-ci, c'est possible, vous le commandez directement chez eux, pas de commission pour nous, on vous fournit le fichier image qui va vous permettre de faire celui-là, si vous avez envie de faire celui-là, je vous le mets dans la description, le lien dans la description de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, téléchargeable, et vous pourrez du coup accéder directement à ça, et créer votre bandeau comme ça, ça coûte un petit peu d'argent, c'est du matos de très très bonne qualité, il me semble que c'est 25 euros si vous n'en prenez qu'un seul, et puis plus vous en prenez, plus le prix baisse jusqu'à 19 euros, je crois, quelque chose comme ça, donc si vous vous mettez à plusieurs, vous pouvez obtenir ça pour une vingtaine d'euros, voilà, super content que ça sorte, enfin, c'est une idée qu'on a eue, on a branché les pilotes, ils ont tous été hyper partants, donc ça, ça me fait super plaisir, je remercie encore à fond les pilotes, parce qu'ils nous accordent leur confiance à chaque fois, et que ça nous fait super plaisir, et que Culture FPV, je le dis depuis le début, mais le cœur de Culture FPV, on veut que ce soit les pilotes, et on veut que ça reste, on veut que ce soit vraiment le centre sur lequel on construit tout le reste, donc pour moi, c'est le symbole parfait de ça, donc voilà, je vous mets les liens dans la description si vous voulez commander les vôtres, si vous ne voulez pas commander les vôtres, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec votre propre logo si vous le souhaitez, peu importe, celui-là, en tout cas, il a le mérite d'exister, un grand merci à Florian pour le design, il nous a fait ça, c'est super joli, et franchement, ça déchire, quoi. Je vous ai normalement crusté quelques petits plans plus serrés pour que vous voyez ça de plus près, parce que de cette distance, vous n'allez pas voir grand-chose, moi, perso, j'adore, c'est monté sur mes lunettes, c'est monté sur les lunettes de tous les pilotes qui sont là-dessus, à l'exception d'un qu'on avait déjà avec son logo, on ne pouvait pas lui dire, non, me retire ton logo, tu mets le logo tout le long, bref, tous les pilotes qui sont présents là-dessus l'ont sur leurs lunettes, et on est super content de tout ça. Voilà, j'arrête de blablater pour rien dire, et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ! Ah, je ne vous ai pas donné la date ! C'est disponible à partir du 14 juillet, je vous mets le lien aussi dans la description. Allez, cette fois-ci, ciao ! Sous-titrage ST' 501